Salut à tous et bienvenue dans Péloche, l'émission qui parle de l'actualité cinéma. Et justement, pour en parler, aujourd'hui je reçois Dominique Septiemart. Dominique, comment ça va ? Ça va Christian, merci. Alors aujourd'hui Dominique, on va parler du nouveau Clint Eastwood. Et oui, et c'est du grand Eastwood qui se renouvelle sans cesse. Je me souviens de notre première rencontre, c'était en 1971, sur le tournage de Dirty Harry. Et ce qui va frapper vraiment, c'est sa filiation avec Jean Renoir. Jean Renoir, mon ami. Oui, Dominique, je te propose qu'on regarde un extrait. Avec plaisir. Papa, ça fait 20 ans qu'on s'est pas vus. Tu pourrais dire quelque chose ? Écoute-moi bien, Jim. Tant que tu seras mariais cette Mexicienne, j'aurai rien à te dire. Waouh, 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 et dire qu'il a 90 ans. Il n'a pas bougé et il fait toujours du grand cinéma. Et ouais. Dominique, et si on se regardait des petites images du making-of ? Bien sûr. Papa, ça fait 20 ans qu'on s'est pas vus. Saniakwe. Quoi ? Tu veux me piquer ma caisse, Tchiganos ? Non, non, c'est pas... Je t'ai bien vu. Non, c'est pas le texte, du tout. Mais il dort. Il dort ? Grand Torino. Oui ? Crime macho. Oui, ça c'est vos films. Mais il redort. Tim. Non, c'est Jim. Qu'est-ce que vous faites ? Oh ouais, c'est chargé là ! Laisse-moi de boire ma bière. Franck. Non, toujours Jim. Sophie. Bon, va pour Sophie, elle lui dit enchaîne. Indictus. D'accord, ça je l'ai pas vu. Million de dollars, baby. Ouais, ok, donc là, c'est que le premier jour de ton âge. Ah, bah alors ça, c'est un sacrément de fraîcheur sur le cinéma US. Faut dire que ça change complètement de ses films précédents. Et tout de suite, maintenant, on va parler de Tchigan, le prochain film avec Liam Neeson. Ah, Liam Neeson, mon ami Liam Neeson, que j'ai eu la chance de rencontrer lors du festival de Cannes en 1997, à l'ouverture d'un grand restaurant. D'ailleurs, ce restaurant qui est toujours resté un ami. Ouais, alors Dominique, je te propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce de Tchigan 9. Neuf ? C'est le neuf déjà ? Ah oui, c'est le neuf. J'avais une vie tranquille, mais ils ont décidé d'enlever ma fille. Ils vont le payer. J'avais une vie tranquille, mais ils ont décidé d'enlever mon fils. Ils vont le payer. J'avais une vie tranquille, mais ils ont décidé de re-enlever ma fille. Ils vont le payer. J'avais une vie tranquille, mais ils ont décidé d'enlever ma voiture. Ils vont le payer. Ils ont décidé d'enlever ma photo. Ils vont le payer. J'avais une vie tranquille, mais ils ont décidé d'enlever mon VDD. Mais ils ont décidé d'enlever mon appareil raclette. J'avais une vie tranquille, mais... Ils ont décidé d'enlever mon whisky. Ils vont me le payer. Clac, clac. Ouais, euh... Dis Dominique, il n'y aurait pas un film vraiment nouveau, là, qui sortirait cette semaine ? Si, bien sûr, le nouveau Marvel, Spider-Man. Spider-Man qui est un ami ? Ah non, Spider-Man, c'est un personnage de fiction, Chris. Ouais, laisse tomber. Mais Hulk est un ami. Ok, allez, on regarde la bande-annonce. Les broderies, là. Strange, comment allons-nous réussir à sauver le monde cette fois-ci ? Strange. Yep. Ça va ? Euh... Attends, je suis défoncé, là, non ? Je suis dans le réel, c'est le réel que je vis, là ? La mission. Yes ! Euh... Ouais, la mission. Attends. On va appeler plein de gens pour que ça marche. D'accord. Tu veux aller ? Oui. Merde, c'est pas ça. Attends. Allez, on y va. Un autre Spider-Man. Ouais. Mais celui d'avant. Mais c'est génial ! Attends, attends. Attends, rien. Celui d'avant, celui d'avant. D'accord, super. Avec ça, on va réussir à sauver le monde. Attends, attends, attends. Mais attends, attends. Hé, bad boy, la santé ! Oh là là, Gat dit un peu le truc, je n'étais pas convaincu. C'est vraiment nécessaire, lui, là, le... Regarde ça, le fouet, super, j'adore ! Ok, allez, c'est top, je crois qu'on est assez. Vous ne passerez pas, vieux cul ! Ah, je t'adore, toi. Hé, James. Hé, mon pote. Crois-toi, quoi ? Oui, j'ai essayé. Et mollo. M'enfant. Je vous ai demandé de me mettre des numéros 1 et des numéros 2. François Cluzet ? Ouais, dans les petits mouchoirs. C'est qu'un con. Putain, je t'adore, toi. Super. Batman. Oui ? Ça te va ? Bah, bien sûr, oui. Batman, ça, c'est bien, ça. Salut ! Sérieusement, c'est le vieux, celui-là. Aïeux ! Mais enfin ! Mais on mélange pas du cognac avec des aspergiques ! On l'a déjà, François Cluzet. Ouais, mais attends, là, c'est François Cluzet dans le médecin de campagne. Multiverse, mon pote. Yes, I, bad boy. Je peux savoir qui t'es ? Là, je suis le parent de son fils. Mais n'importe quoi, c'est moi, le parent de son fils. C'est moi, le parent de son fils, c'est le chouard de... Bon, c'est n'importe quoi, là. Bah, arrête-toi, c'est classe. Tiens. François ! Ouais ? Quoi ? Quoi ? Ça te fait marrer, ça ? Tout est carré du coup, c'est toi aussi. Pauvre con. Mais reviens ! Dis-donc, Dominique, j'ai l'impression que le cinéma, ça sent un petit peu le réchauffé, là. Les scénaristes n'ont pas l'air de se marrer, là. Jean Marais ? Ah bah, Jean Marais, c'était un ami, hein. Il était formidable dans La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Ou même dans la trilogie des Fantômes. Fantômes qui est un ami, hein. Ouais, d'accord, bon, allez. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, avec des nouveautés. J'espère. J'allais l'espère ? Ah bah, ça l'a mis aussi, Louis-Aline. Très sympathique.